l'engagement dans un parti politique c'est quoi l'engagement dans un parti politique donc beaucoup s'engagent dans un parti politique mais oublie c'est quoi l'engagement dans un parti politique s'engager dans un parti politique d'abord avant de s'engager dans un parti politique il faut d'abord étudier l'homme qui est le président de ce parti celui qui dirige ce parti savoir quelle moralité à cet homme ou quelle moralité à cette femme donc avoir foi en cette personne de croire en lui ses idées et ses valeurs beaucoup aujourd'hui malheureusement s'engagent dans un parti politique en s'attendant à quelque chose de matériel peut-être d'autres s'engagent dans les partis politiques émotionnellement communautairement et aujourd'hui beaucoup sont ceux qui refusent de s'engager dans un parti politique parce que ils se disent que oui ce parti politique est majoritairement issu de cette communauté ce parti politique est majoritairement issu de cette communauté même si cela savent que réellement la personne qui dirige ce parti politique est une personne de qualité est une personne de compte est une personne compétente mais il refuse catégoriquement de le faire donc l'engagement dans un parti politique d'abord avant de s'engager dans un parti politique il faut d'abord étudier ce parti politique celui qui est à la tête de ce parti politique c'est comme si tout à l'heure là on disait je veux pas dire ça ici c'est comme si vous vendez par exemple des livres où vous vendez des 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 alimentations où vous avez créé est une marque de vêtements où vous avez créé quelque chose c'est à dire cette chose il faut que vous motivez les gens à vous les acheter il faut motiver les gens à venir dans votre magasin pour acheter le produit que vous êtes en train de vendre la politique c'est à peu près cela c'est la même chose quand on est commerçant quand on est vendeur de quelque chose on a c'est à dire on a l'habitude de prendre le produit de de qualifier c'est à dire de dire les qualités du produit les qualités ces qualités là pour motiver l'acheteur pour qu'ils puissent acheter votre produit partager le live s'il vous plaît à suivre le débat à suivre le débat des prisonniers tout à l'heure donc je vends mon produit ce produit là il a cette qualité c'est important c'est ça c'est ça il faut l'acheter vous n'allez pas le regretter avant de s'engager dans un parti politique il faut d'abord étudier s'informer par rapport à ce parti politique celui qui le dirige il est qui il a quelle qualité compétent pour pouvoir croire à son combat pour pouvoir le croire c'est ça d'abord l'engagement dans un parti politique je vous prie de mettre les coeurs et de partager le live dans les groupes par la grâce d'allah nous sommes là devant vous en bonne santé je suis là devant vous en bonne santé j'ai l'habitude de parler en pluriel bon voilà parce que voilà nous sommes là ensemble devant nous nous sommes en train de nous regarder beaucoup s'engagent dans les partis politiques sans étudier heureusement tel n'est pas le cas de plusieurs je fais partie de ces personnes la personne de notre président est là c'est nous d'un dialogue est une personne de qualité est une personne qualifiée est une personne compétente pour diriger notre cher beau pays la guinée et c'est un produit que nous devons vendre à tous les guinéens pour qu'ils puissent savoir l'image que d'autres ont donné à notre produit que ce n'est pas cela donc la politique c'est comme des commerçants rivaux qui se battent d'autres envoie des marques de sacs de riz de la même marque l'autre envoie les mêmes sacs de riz d'une autre marque par hasard c'est tu sais c'est un exemple donc du coup vous avez tous vos magasins dans un même lieu quand vous partez acheter chez l'autre vous lui demandez son avis sur l'autre votre voisin qui est à côté est ce que son riz la qualité du riz qu'il vend est ce que c'est de la bonne qualité vous pensez que lui celui en face avec qui vous est arrêté vous pensez qu'il va avoir le courage de vous dire que même si le riz de son rival est bon de vous dire que c'est un bon riz non jamais c'est ça aujourd'hui la politique guinéenne c'est ça aujourd'hui la politique guinéenne donc vous demandez un vendeur qui vend dans un magasin il vend le sac de riz des sacs de riz l'autre aussi vend des sacs de riz celui à qui vous êtes arrêté avec qui vous êtes en face ne vous dira jamais d'aller acheter chez son voisin aujourd'hui la politique guinéenne oblige certains par refus de ne pas accepter que hélas élou dans les diálogs est la personne qualifiée compétente pour diriger notre beau pays la guiné vous comprenez donc on continue cet engagement politique qui m'a poussé moi s'il a d'hybride agi d'adhérer à l'ufdg me pousse à faire quoi je parle là en pluriel nous tous c'est un rappel pour nous avant de s'engager on étudie la personne on croit à ses valeurs à ses qualités à ses compétences et on adhère à ses idées après avoir adhéré à tout cela oui moi monsieur sila d'hybride agi j'adhère à l'ufdg toi vous nous acceptons d'adhérer à l'ufdg après avoir fait cela cet engagement nous oblige à faire quoi là et la question beaucoup aussi ne le savent pas après nous avoir engagé dans un parti politique nous sommes appelés à être loyaux à rester loyal servir le parti loyalement rester loyal pour le parti s'engager dans un parti politique s'engager dans un parti politique après après avoir s'engager nous militants d'un parti politique surtout de notre parti l'ufdg nous sommes appelés militants à servir le parti loyalement sincèrement honnêtement et respecter et respecter les règles les statuts intérieurs du parti nous sommes engagés nous sommes engagés dans un parti politique qui est l'ufdg ça veut dire que nous croyons au président de l'ufdg maintenant nous devons lui être loyal serviable de respecter et de faire respecter les statuts les règles et lois de ce parti le tout le tout le tout dans la dans les institutions dans les dans le chemin de la démocratie je peux le dire comme ça c'est ça l'engagement politique donc mon introduction de ce soir commence par cela et nous allons étape par étape et vous allez comprendre que oui tout ce que je suis en train de vous dire du début jusqu'à la fin vous allez tirer vraiment je dis bien vous allez tirer vraiment des enseignements il faut bien m'écouter attentivement c'est très important très très important donc cela veut dire que étant des hommes et et personnes conscientes c'est avec toutes nos facultés tranquilles que que l'on décide de s'engager dans un parti politique vous comprenez vous comprenez en s'engageant dans un parti politique nous sommes totalement conscients et conscientes voilà je m'engage dans un parti politique et ces règles là on doit obligatoirement les respecter c'est la réalité loyalement le parti respecter les statuts les règles du parti le tout sur le chemin de la démocratie vous suivez non ? d'accord c'est ça c'est ça l'engagement dans un parti politique un la loyauté elle est très très importante dans un parti politique la loyauté si vous voyez qu'aujourd'hui en république de guinée beaucoup d'hommes politiques se méfient beaucoup d'hommes politiques n'ont pas confiance aux militants c'est parce que beaucoup de nos confrères beaucoup de nos confrères s'engagent dans des partis politiques sans respecter les règles des engagements sans respecter les règles des engagements vous savez dans la vie il est bon de d'attendre il est très bon d'attendre c'est pourquoi il y a un dicton français qui dit les personnes qui savent attendre sont les personnes j'ai oublié comment on dit ça sont ceux qui qui auront le bonheur après les personnes qui savent attendre sont les personnes qui auront le bonheur après donc frères et sœurs je vous prie de partager le live parce que voilà nous allons partir sur un sur des partis voilà beaucoup de gens vont dire que voilà vont penser autrement mais tel n'est pas le cas maintenant et l'engagement politique j'espère que vous avez compris pourquoi on doit s'engager dans un parti politique et quand on s'engage dans un parti politique quelles sont les règles qu'on doit respecter et quels sont nos droits qu'on doit faire pour ce parti politique je crois bien que je vous ai bien expliqué et que j'ai pris la peine de répéter et de répéter encore de répéter les mots pour que vous puissiez comprendre pour ceux qui viennent d'arriver je fais un petit résumé grosso modo de 30 secondes l'engagement politique avant de s'engager dans un parti politique il faut d'abord étudier la personne qui dirige ce parti politique il a quelle qualité quelles sont ses compétences est-ce la personne réellement à suivre après cela on s'engage dans un parti politique après savoir s'engager dans un parti politique nous sommes appelés à faire quoi nous militant c'est d'être loyaux servir ce parti loyalement respecter et faire respecter les statuts et règlements de ce parti le tout dans la démocratie c'est ça s'engager dans un parti politique maintenant je j'ai suivi tout ce qui se passe comme tout le monde nous avons tous suivi tout ce qui se passe le plus important dans la vie ce n'est pas se battre contre les autres il y a des choses qui se passent on ne peut pas être aimé par tout le monde on ne peut pas être amis par tout le monde on ne peut pas être aimé par tout le monde on ne peut pas être amis avec tout le monde ça c'est exclu c'est impossible personne n'est aimé par tout le monde personne n'est amis avec tout le monde mais il y a ce qu'on appelle quand on sait que réellement moi par exemple et une personne nous avons des égaux il ne faut jamais rire avec cette personne dans la lâcheté il ne faut jamais se voiler la face il ne faut jamais faire semblant d'aimer une personne alors qu'au fond ce n'est pas cela c'est un péché très très grave un péché très très grave il ne faut jamais faire semblant la valeur d'un homme il ne faut jamais faire semblant avec une personne jamais de la vie il ne faut jamais faire semblant tu m'aimes d'accord tu m'aimes je t'aime aussi tu ne m'aimes pas n'est pas la honte ou te réserver de me le dire je ne t'aime pas c'est normal on ne peut pas être aimé par tout le monde c'est impossible on ne peut pas être amis avec tout le monde on ne peut pas vivre avec certaines personnes jusqu'à la fin de nos vies c'est exclu c'est totalement exclu donc du coup j'ai suivi et re-suivi et étudié tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux depuis la grâce présidentielle il y a deux semaines de nos frères détenus Aboubakar Diallo Grenade m'a dit qu'on est m'a dit que sans frontières je m'en rejouis de leur liberté parce que c'est des frères guinéens et par la grâce d'Allah qu'Allah puisse les donner encore beaucoup plus que leur liberté je leur souhaite que du bonheur mais parce que quand on regarde il faut qu'on note j'ai noté des parties qui montent dessus et je ne vais pas être lâche de le cacher je ne veux pas être lâche je ne veux pas être lâche j'ai noté des parties j'ai écrit deux pages parce que j'ai regardé, regardé, encore regardé les vidéos c'est très important il faut le dire maintenant en tant que militant de notre parti le grand parti j'ai vu j'ai vu mon frère Madik sur espace c'est normal il a raison de remercier Alpha Condé c'est lui qui l'a grâcié oui c'est normal mais franchement franchement avec tout ce qui se passe nous sommes des hommes je sais qu'il va regarder cette vidéo nous sommes des hommes et nous sommes devenus des adultes moi par exemple je suis un adulte un père de famille j'ai ma famille à nourrir comme Madik il a sa famille il a des enfants il a ses enfants c'est un responsable c'est lui qui s'occupe de sa famille maintenant quand on a ses responsabilités arrivé à un certain niveau même si nous sommes privés privés de notre liberté on doit penser à ces millions de personnes qui ont cru en nous ces millions de personnes qui ont cru en nous j'ai été dessus dépassé même si Alpha va me tuer je vais remercier l'implication de mon parti pour moi je vais remercier l'implication de mon parti pour moi il ne faut pas être lâche il ne faut pas faire semblant toute personne toute personne à qui tu fais du bien ne te remercie pas derrière toi mais qui te remercie en face à entre vous deux ces remerciements ne sont pas sincères vous comprenez j'ai été indigné par ça je ne veux pas dire qu'il a quitté l'UFDG ou quoi tout le monde a suivi on ne va pas courir plus vite que la balle mais d'abord cette sortie a donné l'idée à tous que quelle direction se dirige Madik sans frontières sa sortie là a donné l'idée à tous que quelle direction se dirige Madik sans frontières j'étais en prison avec Madik sans frontières il est sorti quand le jour qu'il fera le live je l'ai trouvé à la DPJ il va vous le dire et on s'est dit certaines choses et on sait ce que le parti a fait pour nous moi d'ailleurs je vais parler pour moi mais aussi pour lui je sais beaucoup pensent que oui les changements de version de Madik aujourd'hui sont liés parce que le parti ne s'est pas occupé de lui je vais vous dire il le sait je ne vais pas passer par mille chemins ou parler derrière son dos je n'ai rien contre lui nous sommes des frères on restera des frères nous avons fait le même combat je l'ai trouvé dans ce combat nous avons continué et on s'est fait confiance l'un à l'autre si il décide de prendre un autre chemin ça va ça va mais pour ceux qui pensent que le parti ne s'est pas occupé de Madik je vous dis la manière dont le parti qui sans l'envier je ne l'envie pas seulement j'ai un peu de tristesse par rapport à toutes ces personnes de l'extérieur à toutes ces fédérations qui ont grosment vraiment vraiment fait pour Madik à toutes ces personnes sans oublier la première dame le président donc ce que le parti l'UFDG a fait pour Madik sans frontières jamais ils ne feront pour un communicant de l'UFDG vous entendez ça ? vous écoutez ça ? ce que le parti l'UFDG a fait pour Madik Mamadik Kondé sans frontières ce que l'UFDG pour Mamadik Kondé Mamadik sans frontières ce que l'UFDG a fait pour lui l'UFDG ne fera jamais ça plus jamais ça pour un communicant de l'UFDG je vous le dis je parle en âme et conscience en connaissance de cause et c'est dommage aujourd'hui ce qui anime ma colère qu'on remercie Alpha Kondé sans remercier l'UFDG sans remercier les personnes qui se sont privées oui c'est vrai la prison est dure on s'est dit nous aussi nous sommes en exil c'est dur être en exil c'est comme être en prison parce qu'on ne travaille pas nous sommes dans aucune dans aucune activité oui nous sommes libres de nos mouvements mais c'est la prison parce qu'on ne peut pas être chez nous nous avons laissé nous avons laissé nos enfants donc pour Abou Bakar Grenade je ne connais pas parce que je ne l'ai jamais vu on ne se connait pas mais pour comment m'a dit condé sans frontières ce que l'UFDG a fait pour lui ils ne feront jamais ça pour un communicant c'est 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 inimaginable inimaginable oui donc sans 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 parce que tout ce que je suis en train de dire peut-être il va dire que c'est le parti qui m'a envoyé non je le dis moi ce que j'ai vu ce que j'ai vécu à ma présence quand on était à la DPJ vous savez d'ailleurs moi j'ai fait j'ai fait 12 jours à la DPJ 12 jours je suis sorti à mon 13ème jour l'état n'avait rien contre moi ils ont pris des vidéos des faux vidéos des trucs des des réalités que j'ai dit pour dire que ouais on me poursuit par rapport à cela que j'ai dit que les militants du RPG sont sortis à Cancan avec les PMAK c'était pas suffisant vous savez tous que moi je suis quelqu'un qui communique je n'ai jamais incité les gens à la haine j'ai toujours rassemblé nos militants et sympathisants donc l'état n'avait pas suffisamment de preuves pour moi m'inculper pour m'envoyer la justice seulement il trouvait que mes communications faisaient avaient de l'impact et que mes communications les gênaient et qu'il fallait à tout prix muter on a demandé à négocier pour ma libération et je vous dis quelque chose ici je vous dis une chose ici qui est une réalité que vous le croyez ou pas en tout cas ce que j'ai vu moi à la DPJ parce que nous sommes des opposants ils peut-être ils peuvent changer les les mentalités de certains ils peuvent faire des lavages de cerveau mais devant moi on m'a jamais demandé de rallier RPG jamais on ne m'a jamais demandé je l'ai dit et je leur ai dit ils ne forcent personne à les rallier ils te font des propositions ils te font des propositions parce que il est sorti le problème c'est fini ils te font des propositions ils te crient ça, ça, ça ces propositions te reviennent à toi de les accepter oui ou non c'est à toi de les accepter ils te frappent pas ils te ils ne te brutalisent pas je vous dis hein en âme et conscience je suis musulman en pratiquant je ne vais pas dire il faut on les torture ou on fait des lavages du cerveau en tout cas à ma présence c'est que j'ai vu ils te font des propositions mon temps mon temps ou quelque chose de valeureux c'est à toi de décider en âme et conscience t'es libre de décider c'est pourquoi quand je vois beaucoup de personnes qui disent que on a fait des lavages du cerveau aux gens on a fait des lavages du cerveau aux gens je suis là assis tranquille je rigole oui donc on te fait des propositions ces propositions tu es libre de les accepter ou non donc quand ils ont négocié moi pour que je sors de prison ils ont demandé à ce que je paye un montant de 30 millions de francs guinéens 30 millions de francs guinéens à la DPJ donc j'ai dit que j'ai pas 30 millions j'ai cherché à joindre ma maman à Galimantou merci à elle merci beaucoup à elle merci aux partis merci aux fédérations surtout à la fédération d'Angleterre mon grand frère là-bas monsieur Gallo il ne veut même pas que je dise son nom mes soeurs aussi des états unis de la france vous avez vu quand j'étais sorti donc j'explique ce que le parti l'ufdj a fait pour nous à la DPJ le pain ou le manger ça venait manger VIP ça venait ça venait manger VIP qui envoie ça ? c'est Agyalimatou qui envoie ça elle l'envoie anonymement quand le manger vient en donnant en don ils ouvrent le pain ils te disent toi tu es un beau saint tu es en prison tu manges de la bonne nourriture comme ça maman Agyalimatou elle a fait ça en tout cas j'ai mangé ces nourritures en aucun cas ce qui m'a choqué même si il m'a dit qu'il sort de l'ufdj c'est sa vie la politique ce n'est pas une religion mais de grâce de reconnaître d'être reconnaissant envers le parti ou la maman qui a cru en elle en lui cette maman aujourd'hui qui qui ne sait plus à qui faire confiance donc moi ils ont demandé à ce que je paye 30 millions pour me libérer et ils ont demandé à payer pour Madik 60 millions 60 millions et qui va donner 60 millions pour libérer Madik avec tout le truc qui est sur son dos on voulait l'escroquer 60 millions 60 millions je le dis quand il va faire le live il va peut-être m'attaquer autrement mais je n'ai pas parlé avec Adi Alimantou je n'ai rien dit avec Adi Alimantou mais il faut dire les choses telles qu'ils sont il ne faut pas se voiler la face ça c'est déjà un petit truc c'est un petit petit truc Adi Alimantou a fait le nécessaire pour trouver l'argent pour moi et elle a fait le nécessaire pour trouver l'argent pour Madik elle ne m'a pas dit de le dire je n'ai jamais parlé avec elle je ne parle même pas avec elle ils ont trouvé l'argent pour moi ils ont trouvé l'argent pour Madik mais la maman nous disait qu'on ne va pas vous libérer ils vont bouffer l'argent j'ai dit ils vont me libérer elle a insisté c'est qui qui a fait ça ? c'est l'UFTG sans oublier jusqu'à la maison centrale on ne peut pas rentrer dans les détails ici aujourd'hui c'est Alpha Condé qu'on remercie aujourd'hui c'est Alpha Condé le Messie aujourd'hui c'est Alpha Condé le plus grand de tout aujourd'hui c'est Alpha Condé qui est plus que tout le monde une personne que vous avez critiqué la seule erreur qu'il a fait la seule erreur qui montre qu'il va prendre un autre chemin c'est de ne pas remercier le parti tu ne peux pas prendre l'avion partir au Canada pour sortir sur un live maintenant pour dire que merci à tout le monde merci au président merci au truc on t'a fait des propositions tu acceptes tu n'es plus dans la politique maintenant je ne suis plus dans la politique mais je remercie je remercie tous les militants sympathisants de l'UFDG qui ont fait quelque chose pour moi mais je ne suis plus dans la politique qui va te tuer ? qui va te faire de mal ? ne pas remercier Agiali Matou ne pas remercier le parti l'UFDG ne pas remercier ses militants c'est de l'ingratitude pure et simple après dire maintenant pour dire que oui il y a des choses ici si je vous dis quand je finis le live direct la maman elle va m'appeler elle va m'appeler mais je ne veux pas rentrer dans tout ça mais ces jours aussi peut-être viendra ces jours aussi ça viendra nous nous sommes engagés dans un parti politique quand nous allons décider de quitter ce parti ayons au moins l'immobilité ou la conscience tranquille de remercier ces millions de personnes ces milliers de personnes qui croient en nous qui nous ont fait confiance donc moi à la DPJ on m'a fait une proposition c'était deux on ne te force pas d'adhérer au RPG tu es libre d'adhérer maintenant si tu acceptes c'est ça maintenant mais si tu n'acceptes pas on ne te force pas mais tu vas signer cet engagement l'engagement qui était qui est 10 le papier se trouve à la DPJ dans l'engagement qu'ils m'ont donné c'était écrit moi d'hybride à Jicilla je m'engage à ne plus parler sur le président Alpha Condé à ne plus parler sur le parti RPG ni à ne plus communiquer au nom de l'UFDG si je le fais je m'expose à toute poursuite judiciaire et ils m'ont mis ça c'était pas écrit ils m'ont dit que si jamais je ne respectais pas cet engagement le jour qu'ils allaient mettre main sur moi le jour qu'ils allaient mettre main sur moi qu'ils vont me déférer à la maison centrale et que je vais faire 5 années de prison depuis que moi je suis sorti de prison je ne suis jamais descendu en ville quand je descendais dans la voiture j'étais dans une voiture fumée j'ai pris le papier de 5 années de prison en m'engageant que je ne vais plus communiquer pour l'UFDG ou je ne vais plus communiquer sur le nom d'Alpha Condé sur les réseaux sociaux en m'exposant d'une prison de 5 ans j'ai signé ce papier ce papier se trouve à la DPJ c'est là-bas donc comme j'ai su que j'ai signé ce papier et que je voyais toujours des choses qui me mettaient en colère si vous avez remarqué il y a certains moments quand j'étais à Conakry je ne faisais pas de live je me méfiais je pensais à la signature de ce papier mais à un moment je me suis dit je ne peux pas me taire c'est là où vient mon exil avec des projets qui étaient avec moi mais c'est là où vient mon exil on s'est engagé dans un parti politique nous devons respecter être loyaux à ce parti politique oui j'ai ma famille à Conakry mes enfants des petits enfants que vous voyez d'ailleurs quand je faisais des lives qui ont besoin de moi pour que je leur donne mes éducations il y a même le petit de 3 ans qui dit qu'ils ne veulent plus me parler parce qu'ils ne me voient plus oui parce que j'ai préféré sortir à l'exil à cause de mon pays à cause de mon parti c'est des sacrifices de la politique c'est normal c'est des sacrifices de la politique donc qu'est-ce que nous devons dire ou qu'est-ce que nous devrions faire nous sommes des responsables des adultes j'ai des parents des soussous au début qui m'ont appelé qui m'ont fait à soi quitte dans ça quitte dans ça quitte dans ça ça va être un problème pour toi ça va être en temps ma propre maman je leur dis pardonne moi c'est pour la Guinée ce n'est pas pour une cause c'est pour la Guinée c'est nos parents c'est nos parents ils peuvent nous comprendre ils peuvent comprendre nos choix parce qu'il y a d'autre part des gens qui disent qu'il y a il y a de la pression des parents c'est vrai c'est vrai mais vous n'êtes pas sans savoir que nous jeunes d'aujourd'hui nous qui nous occupons de nos parents nous avons plus nous avons nous c'est à dire la possibilité de de convaincre nos parents de faire adhérer nos parents dans nos idées à nous de les convaincre nous si on le veut bien vous avez compris si on le veut bien donc tous les parents qui m'ont appelé quitte dans ça quitte dans ça c'est pas bon pour toi tu t'affiches tu vas avoir des problèmes on a pu les raisonner c'est pour la Guinée ce n'est pas pour une mauvaise cause nous ne sommes pas des Mninson Mandela mais nous sommes la jeunesse consciente africaine du 21ème siècle nous voulions instaurer l'alternance dans notre pays et dans ça nous devons être prêt à tout prêt à tout la prison elle est difficile même 5 secondes de prison ce n'est pas bon pour un être humain 5 secondes de prison ce n'est pas bon pour un être humain parce que j'ai vu des commentaires d'autres personnes qui ont dit quand j'ai dit Netson Mandela a fait 25 tables de prison il n'a ni changé de version ni regretté son combat s'il vous plaît arrêtez de salir son nom il y a certaines personnes qui ont dit ah lui il a fui son pays il n'est pas en prison j'ai fait de la prison j'ai signé un papier qui prouve que j'ai pas honoré mon engagement avec l'état au lieu de rester sur le terrain j'ai préféré sortir pour le moment donc pour ceux et celles qui pensent que l'UFDG a abandonné principalement Mamadi Kondé Madik vous vous trompez pour Aboubakar Grenade je ne connais pas je ne le connais pas mais pour Madik je suis un témoin palpable et Dieu a fait que lui et moi nous sommes des communicants de ce même parti je ne cherche pas à faire buzz sur lui je ne suis pas quelqu'un qui cherche buzz je communique au nom de mon parti pour le bien de mon parti et que ma communication a des cibles bien visées vous guinéennes d'autres côtés vous avez écouté le président aujourd'hui la guinée perd 7 milliards de dollars par an à cause de la non exploitation de bauxite chez nous 7 milliards donc et l'implication des parents dans les décisions politiques c'est normal nos parents s'inquiètent pour nous mais vous savez que il y a coutume dans chez nous là on dit que c'est lui qui commande sa famille parce qu'il a l'argent on a vu le papa il a acheté la maison il a acheté des voitures oui c'est lui qui est le chef de famille le papa mais ses idées à lui m'a dit sont écoutées et appliquées il faut pas passer par mûle chemin quand tu attrapes une crape dis au crape aujourd'hui je vais te griller il ne faut pas dire au crape c'est demain que je vais te griller non donc et nous avons vu tous ces problèmes qui se passent qu'est-ce que nous autres nous devrions faire c'est de rester derrière notre président le but principal du régime alpha condé tout ce qui est en train de se passer tout ce qui est en train de se passer le but principal c'est d'éloigner le président selou du pouvoir parce que le président selou n'a jamais été aussi proche du pouvoir que maintenant leur but principal c'est d'éloigner selou dans le dialogue du pouvoir et ils pensent qu'ils vont le réussir nous autres on doit leur prouver qu'ils ne vont pas réussir je suis sous sous je milite pour un parti dont le président l'appel guinéen où est le problème où est le problème il n'y en a pas nous voulions tous le développement de notre pays la guinée mais aujourd'hui peut-être d'autres comme d'autres le font d'autres vont penser que d'autres aussi font cela parce que la majorité s'engage derrière un président en se disant que oui telle personne quand il sera président je bénéficierai des privilèges venant de lui la majorité n'a pas cette conscience aujourd'hui de s'engager derrière un président pour le bien d'un pays nous savons tous que hélas selou dans le dialogue maîtrise la guinée connaît et reconnaît le fonctionnement de l'administration guinéenne donc il est la personne la mieux qualifiée plus compétente à diriger ce pays c'est facile de le comprendre très facile de le comprendre il ne faut pas refuser de le comprendre donc ce but de l'éloigner du pouvoir c'est à nous à nous de montrer que non on ne cédera pas on ne va pas céder que même si c'est par exemple c'est des exemples c'est des exemples ou même si c'est des plus hauts responsables du parti qui vont quitter l'UFDG que nous nous continuons la lutte donc Fonike Mange pourquoi Fonike Mange a hérité de 3 ans de prison je vous dis ça moi je vous dis parce que vous ne le savez pas pourquoi ils ont donné 3 ans de prison à Fonike Mange vous savez que Fonike Mange avait été condamné à 1 an de prison pourquoi il a été condamné à 3 ans de prison parce que pourquoi parce que il a refusé d'accepter il a refusé d'accepter d'écrire une demande de pardon une lettre de demande de pardon à Alpha Condé pour pouvoir être gracieux c'est ça les hommes c'est ça les hommes c'est ça les hommes la prison est dure hein la prison c'est dure même 30 secondes et d'ailleurs là où j'ai vu j'ai su que mon frère il changera moi à la DPJ j'étais toujours en prison j'étais enfermé en prison j'étais en prison là-bas on appelle là-bas comment on appelle j'ai oublié le nom mais lui il était dans un bureau climatisé les Nyele venaient là-bas Fatou Nyele Ousmane Nyele même Barry White était venu là-bas tout ça là c'était devant moi ils le savent je ne vais pas le mentir ils le savent donc Fonike Mange a refusé d'écrire une demande une lettre de demande de pardon à Alpha Condé pour pouvoir le gracier il a dit qu'il préfère mourir en prison que d'accepter ça donc toutes ces personnes graciées là ils ont choisi leur liberté en laissant tomber leur combat c'est ça c'est cela que cela c'est cela que ça signifie la signification c'est cela toutes les personnes qui ont demandé pardon à Alpha Condé pour être gracier à commencer par mon frère Maldit sont des personnes qui ont renoncé à leur combat vous les avez tous vus ils ont dit dans leurs vidéos je regrette et Moussa Moïse vous les avez tous vus ils ont dit dans leurs vidéos à poser une question que j'ai retenue en demandant à Maldit si ce que tu faisais avant si c'était à refaire est-ce que tu allais le faire il a dit non moi honnêtement la communication pour faire pour appeler au truc à la violence je ne suis pas pour je ne suis pas pour la propagande c'est bon mais le dépasser n'est pas bon donc en acceptant d'écrire une lettre de demande de pardon à Alpha Condé c'est de renoncer à son combat donc Fonique Mange a refusé d'écrire une lettre de demande de grâce à Alpha Condé on a vu Soliman Condé qui est sorti avec ce Youssouf Dioubate oui ils étaient en prison ça fait mal 7 ans et 7 mois 8 mois en prison oui ils ont même oublié de remercier Dieu de remercier Dieu et ce Youssouf Dioubate qui faisait le combat contre Alpha Condé a lancé un slogan d'Alpha Condé à la fin de sa vidéo en disant je dis au président Alpha Condé le train de la Guinée qui a démarré de faire escale est-ce que vous avez compris je demande au président Alpha Condé c'est le Youssouf Dioubate qui dit ça celui qui a été arrêté avec Soliman Condé il dit je demande au président Alpha Condé le train de la Guinée qui a démarré de faire escale de prendre d'autres personnes c'est-à-dire c'est-à-dire le train de Alpha de Garé de le prendre aussi de le mettre parmi les passagers ah ouais c'est incroyable 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 oui d'autres diront il n'est pas au pays c'est pourquoi il parle cela mais j'ai préféré m'exiler laisser mes enfants laisser ma famille laisser ma maman malade jusqu'à aujourd'hui les gens m'en veulent j'ai perdu un mariage à cause de ça j'ai perdu ma femme à cause de ça ça tout ça parce qu'elle dit laisse quitte là-bas laisse 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 j'ai dit non je l'ai perdu parce que je me suis dit quoi que je me suis engagé dans un parti politique et mon devoir est de respecter d'être loyaux envers ce parti le reste on ne cherche à convaincre personne on ne cherche à se faire plaire à personne tout ce qui est important ce que nous faisons Dieu sait que c'est sincère et que ça vient au fond de nous on ne le fera pas lâchement on ne le fera pas lâchement en tout cas je ne le ferai pas lâchement si je suis dedans je suis dedans si je ne suis pas dedans je ne suis pas dedans un point mille tiré un point mille tiré donc donc frère et sœur guinéens nous sommes tous les guinéens rpgiste ufdgiste les autres partis nous sommes appelés à vivre ensemble nous sommes appelés à vivre ensemble si tu as des militants dans ton parti et qui décident de partir dans un autre parti laissez les partir continue ton combat ces gens étaient juste venus pour un moment et partir après mais sachons que sachons que la plus grande valeur de l'homme la plus grande valeur de l'homme c'est d'être reconnaissant envers les personnes qui ont été là pendant les moments les plus difficiles de ta vie pendant les moments où tu avais besoin de l'être il ne faut jamais l'oublier quelle que soit la minime chose que cette personne a pu faire pour toi il faut le reconnaître pas en cachette il faut le reconnaître moi je ne cacherai pas les personnes qui ont fait du bien je ne peux pas le cacher on ne peut pas on ne doit pas le cacher c'est impossible donc militants et sympathisants de l'UFDG sachez que notre président est proche du pouvoir et que le but du régime qu'on est c'est de l'éloigner du pouvoir nous devons rester constants nous devons rester loyaux loyaux au parti comme Fonique Mengé est resté mais loyaux à son combat il a préféré qu'on le recondamne à nouveau sinon aujourd'hui il est libre il peut jouir aujourd'hui de tous les privilèges du pouvoir qu'on dit Fonique Mengé nos responsables qui sont là-bas les chérifs les Ousmane Gawal les Alioubalde les Seloubalde et autres les Abdoulaï ça fait des mois huit mois aujourd'hui ils sont en prison vous pensez qu'ils ne peuvent pas jouir les privilèges du régime en acceptant seulement de collaborer avec eux la question que vous devez vous poser après avoir vu lu ces grâces présidentielles cette question c'est quoi pourquoi les autres sont toujours là-bas pourquoi les autres sont toujours là-bas c'est cette question qu'on doit se poser Fonique Mengé est là-bas Ousmane Gawal est là-bas et autres ils sont là-bas et ils sont tous poursuivis à cause de leurs convictions politiques pourquoi ils ne sont pas libres parce que tout simplement ce n'est pas des personnes qui ont préféré leur liberté et renoncer à leur combat vous avez compris parce que ce n'est pas des personnes qui ont préféré leur liberté qui les est chers parce qu'on dit que la liberté n'a pas de prix la liberté n'a pas de prix mais ils ont préféré renoncer à leur liberté et continuer leur combat c'est dommage j'avais noté une partie je ne retrouve plus ce qui est important nous sommes là qu'Allah nous donne longévité santé prospérité pour qu'un jour nous puissions nous dire oui lui on le suivait ou eux on les suivait ils étaient là ils n'ont jamais changé beaucoup n'ont pas confiance en nous mais nos coeurs sont propres envers nous-mêmes et Allah subhanahu wa ta'ala c'est ça le plus important et petit à petit comme ça Dieu enlèvera des mauvais graines parmi vous c'est comme un groupe d'amis un groupe d'amis quand vous êtes ensemble vous cherchez à évoluer mais vous reculez en arrière quand vous cherchez à évoluer vous reculez en arrière en général les personnes à qui vous croyez en général sont les personnes qui sont coupables de vos échecs est-ce que vous avez compris en général les personnes à qui vous croyez le plus sont les personnes qui sont coupables de votre échec les personnes qui sont les moins vues les moins considérées sont eux qui sont réellement des personnes qui veulent votre évolution donc c'est comme ça et Dieu quand vous priez vous priez Dieu il enlève les mauvaises graines parmi vous comme ça que tous ceux qui veulent partir qu'on les laisse partir qu'on ne les insulte pas qu'on ne manque pas de respect à eux ni à leurs parents mais qu'on leur dise la vérité que l'UFDG est un parti un grand parti qui n'a jamais abandonné ses militants incarcérés donc c'était ça pour vous dire nous arrivons au terme de cette vidéo je vous remercie de m'avoir regardé de m'avoir écouté surtout d'avoir partagé cette vidéo c'est parti de m'avoir regardé cette vidéo vous allez voir Sous-titrage ST' 501